Dans l'Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Il est champion du monde de canoë et aussi chef d'entreprise. Tout de suite, sur la route de Denis Gargot. Avant de s'aligner sur les sélections olympiques à Pau, cette saison, Denis Gargot a choisi de mener de front sa carrière sportive et professionnelle. Patron d'une entreprise de produits énergisants à 28 ans, le séiste a trouvé son équilibre et s'est fixé comme objectif de décrocher une médaille à Rio. Je pense que je suis accro à l'adrénaline, à ce besoin de mettre en danger. C'est pour ça aussi que j'entreprends à côté. Prendre des risques, faire des choses, avancer, bouger, faire plein de choses à la fois. C'est ce qui me plaît et c'est ça un petit peu mon moteur aujourd'hui. Champion du monde, médaille européenne en canoë et monoplace. Denis Gargot n'a pourtant jamais eu la chance de goûter aux Jeux olympiques. Remplaçant à Pékin en 2008, barré par Tony Estanguet à Londres en 2012, cette année, le Marseillais a mis toutes les chances de son côté pour être du voyage à Rio. J'habite à Marseille, je m'entraîne de Marseille. Et donc les sélections olympiques ont eu lieu ici à Pau, donc j'ai fait le choix de venir m'entraîner tout l'hiver ici. On a radié, c'est des sacrifices pour tout le monde. Ma fille de l'école à Marseille et puis on l'a inscrit à Pau. Et puis on est nu, on a le mois d'apportement, c'est un salaire à Pau pour 3 mois. J'espère que ça se passera bien, que ce sera une super aventure, quoi. Sinon, c'est pas... Dans tous les cas, c'est riche. A quelques mètres du stade d'eau vive, la salle de musculation offre une vue imprenable sur le bassin. En cette année olympique, le séiste met l'accent sur sa préparation physique avec un objectif bien précis. Tout ce que je fais en muscul, moi, c'est plus de la prophylaxie et du travail de coordination. Il y a deux approches. En muscul, il y en a qui cherchent à se rendre plus puissant, plus fort. Ce que j'ai fait pendant longtemps dans ma carrière. Et puis aujourd'hui, je cherche plus à ce que ça m'aide à être meilleur en bateau et à me permettre de travailler plus techniquement. Herblay, dans le Val d'Oise. On retrouve Denis Garbeau avec son autre casquette, celle de chef d'entreprise. Aujourd'hui, il va découvrir le nouveau packaging de la marque de produits énergisants qu'il commercialise. Ça fait un moment qu'on travaille sur le nouveau look de la marque et j'ouvre à peine les nouveaux produits. C'est la première fois que je les vois, ça fait toujours plaisir. Ça me donne un peu l'impression d'avoir... Pas forcément gagné une course, mais d'avoir réussi, tu vois, de m'être bien entraîné, d'avoir, tu vois, de sentir qu'on est prêt, quoi, tu vois, qu'il faut y aller maintenant. Il y a 30 barres, donc il y a 6 personnes, donc il faut en mettre 5 par référence. On a un athlète de haut niveau et surtout un chef d'entreprise. On le ressent dans ses explications, dans ses façons de fonctionner, ce qui n'est pas étonnant par rapport à sa carrière de champion. Après avoir arrêté sa scolarité à l'âge de 16 ans pour se consacrer à son sport, en 2012, sa non-qualification olympique est un coup d'arrêt. Il décide alors de reprendre des études de commerce et de mettre en place un projet professionnel. On m'a discuté beaucoup avec le DTN. Il m'a dit, tu ne pourras pas être champion olympique en 2016 si en finale des Jeux, tu te dis, si je gagne, j'ai tout gagné. Et si je rate, j'ai tout perdu. Parce que pas d'emploi, pas de reconversion, rien d'autre que le sport. Une pression qui n'est pas forcément nécessaire à avoir au départ des Jeux. Je sais que de toute façon, je pourrais toujours retomber sur mes pattes en travaillant pour mon projet. Je n'ai pas que le sport dans la vie et c'est important, je pense. Je ne le comprenais pas forcément quand j'étais jeune, mais maintenant, je le comprends. Le lendemain, on retrouve Denis à Paris. Ce matin, il a rendez-vous avec son associé dans une enseigne spécialisée pour présenter ses nouveaux produits. La nouveauté, la première, c'est la barre cacao et de framboise, peanut punch. Un sportif de haut niveau, il a des attentes. Donc forcément, quand il développe son produit, il met toutes ses attentes dans son produit. Donc obligatoirement, ça va sortir un produit qui va être qualitatif. Si aujourd'hui, sa société est en plein développement, grâce à Grégoire, son associé, il peut se consacrer sereinement à sa préparation olympique. Le fait qu'on se soit associé avec Greg, ça m'aide beaucoup parce qu'on peut se reposer l'un sur l'autre pour... Par exemple, moi, quand j'ai un entraînement à faire ou... Voilà, je ne suis pas tout seul. Ça aide à préparer l'avenir. Je laisse gérer et puis moi, j'ai une bonne confiance. Moi, j'ai l'habitude de bosser seul, donc les joueurs, il n'est pas là, c'est comme avant. Donc voilà, il n'y a pas de soucis. C'est temporaire. Je sais que c'est temporaire. À bientôt. Voilà, une bonne journée. On va faire un peu de 5, 10, 4. Là, on va faire une séance technique sur le stade d'eau vive, là, qu'on aperçoit là-bas. Puis voilà, donc j'allais me changer, préparer mes affaires et puis c'est parti. On se retrouve sur l'eau. Retour à Pau. Ce matin, Denis s'entraîne seul sur le bassin. Au programme, une séance concoctée par son entraîneur avec une thématique et des exercices bien spécifiques à réaliser. C'est une séance technique où je vais travailler la précision d'entrer dans les portes en remontée et puis travailler aussi à la vitesse de sortie. C'est le travail du jour, voilà. Pendant plus d'une heure, le Marseillais enchaîne les passages entre les portes. Chaque détail compte. Les échecs et les déconvenus rencontrés au cours de sa carrière le poussent aujourd'hui à ne rien laisser au hasard. Je pense que tous ses concurrents le redoutent. C'est un mec qui est assez fort, tant soit physiquement que techniquement. Je pense qu'il a envie de prendre une revanche là pour Rio en C1. Il a tout mis de son côté pour pouvoir réussir. 4 ans après la désillusion de Londres, la ville de Denis Gargot a pris une autre orientation. Désormais père de famille et entrepreneur, c'est avec l'esprit libre qu'il nourrit de nouvelles ambitions olympiques. On peut faire un bref comparatif. En 2012, j'avais 25 ans, champion du monde en titre. En 2016, je suis cinquième mondial. Je suis plutôt un garçon d'expérience, plus mature, plus posé. Si jamais j'ai la chance de participer au jeu, je courrais pour moi. Quand je prends le départ d'une compétition, c'est pour être performant et donc pour aller chercher une médaille.